Je te jure, je vais te casser le dos, maman, je rigole pas ! J'ai laissé tomber pour de la vaisselle parce que ça allait mal finir entre nous, donc j'ai bifurqué sur autre chose. Je vais éteindre l'ordi. Maman, touche pas à l'ordinateur ! Bah si, j'y vais ! Finalement, ma stratégie ne fonctionne pas. Je suis dans la chambre et elle n'y pénètre pas. Et elle parle de l'ordinateur. Elle dit à sa mère qu'il ne faut pas débrancher cet ordinateur. Et là, j'ai un déclic. Parfait, je débranche et je sors avec l'écran. Tu sors de ma chambre, tu touches pas à l'ordinateur ! C'est de ça dont tu parles ? Oui. Donc ça fait quoi qu'il soit éteint maintenant ? Là, je me dis, bah, ma puce, t'es mal barrée. Tu vas plus pouvoir faire ta maligne, tu vas plus pouvoir me répondre. Pascal est enfin là. Tu veux ta grande, toi ? J'en fais quoi, de l'écran ? Je le casse ? Non, c'est pas la meilleure des rencontres. Je me suis sentie un peu bête. Sacré news. Mets-toi sur ton pieu, là. Ton pieu de dégueulasse, là. Donc toi, tu vis là-dedans. Dans ce bordel. Pour cette porcherie. Avec ce que je vois là. C'est quoi, ça ? C'est pas à moi, ça. C'est pas à toi. Donc ça n'a rien à foutre dans ta chambre ? Il y a du verre dedans. C'est pas un problème. Voilà. Avec elle, j'emploie une méthode d'entrée de jeu très forte. J'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Donc je provoque. Et ensuite, je m'adapte en fonction de ce que je découvre. Donc toi, tu vis dans le study, dans ce foutoir. Ça pue. Je sais pas ce que ça sent. Moi, je sens pas l'odeur parce que j'ai l'habitude. Je me sens bien dans ma chambre parce que c'est mon coin d'intimité. Je voyais des slibards dégueulasses sous le matelas. Et tu oses jouer la princesse avec tes ongles dégueulasses. Je joue pas à la princesse. Bah si, tu joues à la princesse. J'aime pas les princesse. Il faut pas faire la vaisselle parce que j'ai mes ongles. C'est de ni faire la vaisselle, ni respecter ta mère, ni prendre soin de toi. Ça te fait sourire, apparemment. Je sais pas. Je sais pas.